Bonjour et bienvenue pour la deuxième saison de l'équipe rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Elle va bien la rédaction de l'équipe ? Elle a passé des bonnes vacances ? Toutes bronzées. Très bien, très bonnes vacances. Eh bien c'est parfait. Alors en cette semaine de reprise du top 14 et des polémiques qui vont désormais avec, on va d'abord se pencher une nouvelle fois sur la sécurité des joueurs et sur ce qui est d'ores et déjà fait cette saison pour l'assurer. Puis on se penchera sur le cadre du jeune Finn Russell, l'ouvreur écossais, touché par la folie de l'attaque et recruté par le Racing. Et on terminera par un gros plan sur Castre, le champion de titre en grande forme, en grosse forme, en forme, qui est allé battre l'autre finaliste, Montpellier, à Montpellier. J'abandonne l'idée de citer le nom du stade qui change tous les 15 jours. Le GGL ? Oui c'est ça. Ok. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Frédéric Bernès, bonjour Fred. Coucou Christelle. Philippe Payoriès, notre envoyé spécial permanent à Montpellier. Bonjour Payot. Bonjour à tous. Et Clément Dossain, bonjour Clem. Bonjour Kikri. Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. Alors on ne peut évidemment pas lancer cette saison de rugby sans évoquer Louis Fajfroski. Il était trois quarts centres au stade de Riaqua en Pro D2 le 10 août en match amical. Il s'est fait plaquer au niveau du thorax. Il a été sonné comme beaucoup de joueurs, mais il s'est relevé comme beaucoup de joueurs. Il est rentré au vestiaire, il y a perdu connaissance, il y a fait deux arrêts cardiaques. Puis son cœur s'est encore arrêté, mais on n'a pas pu le relancer. Il y a eu une autopsie qui n'a pas réussi à déterminer les causes du décès, des analyses complémentaires qui ont été ordonnées. On en connaîtra les conclusions dans quelques semaines. Louis Fajfroski avait 21 ans. Alors on pense à lui et à toutes celles et ceux dont la vie sera pour toujours moins jolie sans lui. Mais messieurs, l'onde de choc est allée au-delà des intimes de Louis. Dans ton papier, Fred, je me souviens que Kevin Gourdon disait « On ne sait pas si le rugby tue ou si c'est un accident ». C'est ça, c'était ton papier. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la mort de Louis à bouleverser tout le rugby, on peut dire. Oui, complètement, oui. Alors ce que disait Kevin Gourdon, c'était partagé par tous les joueurs qui étaient là à la coderie de rentrée de la Ligue il y a une semaine. En fait, ils étaient tous dans l'incertitude de se dire « Est-ce que c'est ce plaquage-là qu'il a tué ? Est-ce qu'il avait un autre problème par ailleurs qui n'a pas été décelé ou pas bien soigné ? » On ne sait pas en fait. Tant qu'on ne sait pas ce que vont dire les analyses complémentaires, c'est vrai qu'ils étaient tous réticents et on peut les comprendre à se prononcer sur la dangerosité dans le rugby, etc. Est-ce qu'il fallait lier en fait ce drame à toutes les questions de commotion dont on parle depuis des années et des années ? Sorti de ça quand même, il y a des nouvelles règles. Donc ça prouve que même si on doit exclure ce drame-là de cette problématique, la question de la sécurité dans le rugby, elle reste toujours plus importante. Et donc il y a de nouvelles règles qui apparaissent dans le top 14 avec le carton bleu, avec les remplacements plus nombreux maintenant qui sont permis en top 14. Donc voilà, ça reste toujours d'actualité, même si ce drame finalement n'est pas lié à ça. On saura. On a vu les consignes stricts qui ont été données aux arbitres. On l'a vu dès ce week-end avec le carton rouge de Paris C qui te tient à cœur, Clément. Stade français, Perpignan, Stade français, c'était à 36e. Paris C récupère un renvoi, 3e ligne de Lussap vient au plaquage en fait. À vitesse réelle, le choc est impressionnant. Je me souviens que le lièvrement a fait un outch au commentaire. En fait, Paris c'est redescend, il protège en fait son ballon, mettant l'épaule et le coude droit un peu en avant. C'est Brasso qui arrive et qui ne s'est pas baissé, donc qui prend la totale en plein visage, épaule, coude. Épaule d'abord. C'est important. L'arbitrage vidéo est demandé, puis l'arbitre, M. Cardona, décide de donner un carton rouge qui ne te contente pas complètement. Non, mais peut-être, on va rentrer dans le détail de ce carton rouge, mais je pense que c'est important de rappeler le contexte et les consignes qu'ont reçues les arbitres avant la saison. Ils étaient réunis en stage la semaine dernière dans l'Ariège et de par le contexte général qui entoure le monde du rugby, on l'a dit, le débat sur les commotions depuis des années, évidemment renforcé par la mort du jeune Aurillacua il y a quelques semaines, qui d'ailleurs, ça n'aurait rien changé aux consignes, elles auraient été les mêmes. Ils ont reçu des consignes d'extrême sévérité, c'est-à-dire que tout choc potentiellement dangereux pour l'adversaire et notamment au niveau du visage, de la tête, c'est carton rouge direct. Là où je suis un peu étonné sur ce carton rouge-là, moi personnellement, je pense que M. Cardona a manqué un peu de discernement sur cette action, qu'il a certainement été un peu trompé par la violence du choc, qui est réelle, c'est vrai que le choc à vitesse réelle est très impressionnant, mais quand on l'analyse un peu froidement et notamment au ralenti, ils disposaient des ralentis, on se rend bien compte quand même que la première erreur, je suis désolé de le dire, elle vient du plaqueur. Et c'est d'ailleurs ce que dit Paris C, je me protège. Et qu'aurait-on dit si Paris C ne s'était pas protégé ou s'il avait entrepris un petit pas de côté en se baissant un peu et qu'il aurait donc pris peut-être une énorme cravate ou un choc tête-contre-tête de la part du Perpignanais, c'est le Perpignanais qui aurait pris un carton rouge peut-être. Peut-être. Peut-être, oui, mais bon, il se protège. Qui arrive lancé sur cette action ? On ne sait pas Paris C. Paris C, il est en position presque fétale et l'autre vient se télescoper la tête sur l'épaule. Et il y a une justification, enfin pas une justification, mais une phrase que j'ai entendue après à la radio, M. Cardona a parlé à Sud Radio, enfin pas justifiée, mais en tout cas pour montrer l'ampleur du choc, il a évoqué le fait que Brasso s'était cassé deux dents et avait dû recevoir quatre points de suture. Certes, mais d'abord un arbitre ne juge pas sur les conséquences, ne doit pas prendre sa décision sur les conséquences de l'action, il les prend sur l'action en tant que telle. Et à mon avis, sauf si on me prouve le contraire, Brasso, il ne se pète pas les deux dents et la lèvre à cause du coup de coude de Paris C. Oui, toi tu penses que c'est sur l'épaule. Oui, il vient s'emplâtrer sur l'épaule. Effectivement, dans la suite du geste, Paris C accompagne le mouvement avec le coude vers la gorge de Brasso, ce qui est en soi répréhensible. A mon avis, ça pouvait mériter un carton jaune pour la forme. Mais voilà. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'il faut que les arbitres fassent attention. On est tous d'accord, il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis, on est tous d'accord sur le fait que la sévérité est essentielle, que tous les plaques à jeu haut doivent être durement sanctionnés, mais attention à ne pas tout confondre. Moi je pense que ça va se régler tout ça. J'ai l'impression que ça va se lisser avec le temps, ça me fait penser un peu au foot avec les mains. En fait, il y a 10-15 ans, si on avait sifflé les pénaltys qu'on siffle aujourd'hui avec les mains volontaires, pas volontaires, ça aurait fait des scandales pas possibles. Et on voit que petit à petit, maintenant les défenseurs vont de moins en moins contester des mains qui avant, ça aurait foutu le feu partout. Et je pense qu'au rugby, c'est pareil. Je pense qu'au moment donné, les arbitres eux-mêmes vont en enlever un peu. Les joueurs vont comprendre qu'il y a certains trucs, c'est interdit, c'est fini et tout ça. Et ça va venir avec le temps. C'est pour cette génération-là. Aujourd'hui, ça va être un peu dur, je pense. Prendre d'un coup, ça va arriver sans arrêt des nouvelles règles, des nouvelles règles. Et puis, c'est une génération à qui on a expliqué pendant des années qu'il fallait plaquer en haut. Il fallait bloquer le ballon, bloquer haut. Et là, d'un coup, on va leur demander de baisser et de faire attention. Donc pour eux, ça va être un peu tendu. Mais je suis sûr que ça va se résoudre tout seul avec un peu de temps. Oui, c'était pareil. C'était dans ton papier, Fred, aussi. Il était bien, ce papier. Il était très bien, ce papier. Comme très souvent, malgré ce que dit Clément. Fred, je ne sais plus quel intervenant parlait d'un match amical où un joueur de chez nous a commis un plaquage très appuyé, dangereux, contre le Canada. Il a pris un jaune, mais l'arbitre aurait sorti le rouge en match officiel. Le lundi, à la vidéo, quand on a revu les images, on a tous dit, ces plaquages-là, il faut arrêter, il ne faut pas déconner. C'est Babillot, le castrait, qui disait ça. Et lui, il disait justement qu'il croyait vachement à l'initiative personnelle de chacun. Entraîneur, joueur et tout ça. C'est vrai qu'à un moment donné, dans les équipes, on n'allait plus tolérer certaines choses et que les mecs vont devoir, s'ils veulent continuer à jouer, se mettre au diapason et arrêter ces trucs-là. Et ça va se réguler comme ça, presque en interne, il disait lui. Mais c'est Olivier Magne, dans sa chronique de début de saison la semaine dernière, qui disait ça aussi, qui lançait un appel aux joueurs. Soyez responsables. Vous êtes les premiers concernés. On ne veut plus d'accidents, donc plaquez correctement. Ce week-end, j'ai en mémoire une action sur un match de Pro D2, Montauban-Biarritz. Dernière minute. Et il y a un Montalbanais qui arrive, n'importe comment, je ne sais même pas qui c'est, je ne citerai pas son nom, mais qui décapite presque un Biarrot, qui prend pénalité, pénalité de la gagne pour Biarritz. Je veux dire, si Montauban... Elle passe à côté, donc Montauban gagne, mais j'aurais aimé juste pour la morale que cette pénalité passe. Voilà, ce genre de geste bête, quoi. Stupide. Reprenons les bases, quoi. Voilà, plaquons là où on peut plaquer. Et déjà, on verra beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'accidents, je pense, sur les terrains de top 14. Je trouve qu'il y a quand même une espèce de syndrome de Stockholm, moi, des joueurs, en fait. Il y avait ce tweet de Papé après le carton rouge de Paris Cé. Mon Papé, ancien du stade français aussi, donc il a peut-être réagi un peu à chaud. Il dit, malheureusement, la bataille politique sur les commotions, avec des guillemets, gagne du terrain. Si les joueurs eux-mêmes... Ça me fait penser, moi, aux cyclistes qui avaient fait grève quand l'UCI a voulu leur imposer de mettre un casque en course. Ils ont fait grève et ils ont obtenu que l'UCI retire ça. Et quelques années après, son nom m'échappe, là, Kirilev, voilà. Kirilev est mort sur le Paris-Nice. Alors, je ne sais pas si le casque l'aurait sauvé. N'empêche que, depuis, les gars mettent un casque. C'est sûr que ce genre d'intervention n'est pas très responsable, quoi. C'est pas... Quelqu'un qui est à la fédération, je crois, en plus qu'il a un rôle à la fédération. Oui, et puis il est toujours impliqué au stade français. C'est assez étrange. Je ne comprends pas quelle récupération politique. Soit ce n'est pas assez précis ou soit... Je ne comprends pas bien ce tweet. Et Payot, toi, du côté des clubs que tu suis régulièrement, on en parle aussi, on en a parlé de ce carton rouge en particulier, des consignes sévères. Non, mais ils en ont parlé. Oui, ils en ont parlé, mais ils étaient tous partagés, comme tout le monde, je pense. Voilà. J'ai discuté avec Alain Brasso qui dit... Il ne veut pas me faire mal, c'est plus maladroit qu'autre chose, mais je pense que ça mérite rouge. Voilà. Les autres joueurs étaient également partagés. C'est compliqué. Voilà. Ils sont tous conscients qu'il y a un contexte et que ce coup de sifflet intervient dans ce contexte-là. Voilà. À vitesse réelle, toi qui étais au stade, Payot, c'était impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est le plaquage de Brasso, plus que le geste de Parissé. Sincèrement, si Parissé n'est pas le coude, je pense que Brasso peut prendre rouge là-dessus. Si c'est quelqu'un qui a moins d'expérience que Parissé et qui ne se protège pas comme Parissé s'est protégé, je pense que Brasso peut prendre rouge. Mais il peut prendre rouge pourquoi ? Parce qu'il arrive droit comme un i ? Ben oui. Droit comme un i, parce qu'il est au-dessus des épaules. Il n'aurait pas percuté de toute façon aussi ? Mais il ne se laisse pas. Ah si, il le prend plein fer, il ne se baisse pas. Moi, j'ai regardé le match des Blacks le matin. Les Blacks, ils plaquent en haut. Oui, mais avec de la maîtrise. Ils savent le faire. Mais les Blacks, ils ont le droit à faire un truc. Renaud Bourral nous expliquera ça dans la saison. Non, mais là, c'est un geste qui manque complètement de maîtrise. Je pense qu'il y va vraiment, il y va sans maîtriser son geste, sans se baisser. Il y a peut-être la fatigue, il y a peut-être l'inexpérience. Il n'y a pas de méchanceté, je ne pense pas dans le geste de Brasso. Mais voilà, c'est un geste qui n'est pas maîtrisé du tout. Vous me faites penser aux flics quand je me suis fait casser ma voiture et voler mon ordinateur qui m'ont dit que c'était ma faute parce que j'avais mis mon ordinateur dans le coffre. Mais non, ça n'a rien à voir, Christelle, mais sous prétexte de cette lutte essentielle pour la sécurité des joueurs, contre les commotions, etc., il ne faut pas non plus tout mélanger et tout accepter. Il faut reprendre le plaquage à zéro pour vous ? Il y a des gros soucis de plaquage ? Ça avait déjà été évoqué quand le petit de Clermont avait fait son chaos, on avait déjà évoqué le fait qu'il était mal placé pour plaquer. Que sa tête était placée du mauvais côté. Les joueurs français plaquent mal ? Ce n'est pas les joueurs français plaquent mal. Peut-être que c'est propre à la France, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a très clairement des mauvaises habitudes qui ont été prises alors qu'ils sont renforcés par l'évolution de la vitesse du jeu. Parfois, c'est très difficile d'être correctement positionné si l'adversaire fait tel crochet ou si l'adversaire est déséquilibré. Je pense à Grosso, par exemple. C'est une succession d'actions malheureuses qui aboutissent à sa blessure. Bref, on ne pourra pas tout régler, évidemment. Ça reste un sport de contact, c'est certain. Mais il y a des attitudes, des habitudes qui doivent être changées. Je parlais de ce Montalbané. Je pense que lui, il s'est trompé à ce moment-là du match. Brasso s'est trompé à ce moment-là du match. Entraînant, effectivement peut-être un geste répréhensible de parissé, certes, mais il ne plaque pas correctement. Il se met lui-même en danger. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas méchant ou mal de dire ça, mais il se met lui-même en danger. Après, c'est plus de la maîtrise parce que je repense en amical au plaquage de Yann David sur Luke James, le centre de Sale. C'est un simple... Il a l'expérience Yann David, quoi. Et le plaquage n'est pas dangereux, mais il sait qu'en faisant ce plaquage-là, il va faire mal. Il y a cette notion-là qu'il faut arriver à contenir et à diminuer. David, quand il va plaquer ce gars-là, il sait qu'au moment où il le prend, il va lui faire mal. Il le sait. Même si le plaquage est légal. Regardons le plaquage de Fekitoa. Il prend un carton jaune ce week-end contre le Racing sur Chavancy. Chavancy lui-même dit à l'arbitre je pense qu'il n'a pas voulu me faire mal. Je me suis baissé au dernier moment. Fekitoa, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas français donc ce n'est pas non plus propre aux Français. Il y a aussi cette culture chez certains joueurs du Pacifique, des îles, à vouloir faire mal à l'impact. Tout ça, ça va petit à petit évoluer. Brian Lima, le chiropracteur dont on se régalait à l'époque. Il faut le dire ce qu'il y a. On regardait ses vidéos, on trouvait ça fantastique. Ce n'est plus possible aujourd'hui. C'est fini, le contexte a changé. C'est dans la culture du rugby de marquer l'adversaire. On disait qu'il fallait marquer l'adversaire ce qui va être de moins en moins utile avec les douze changements possibles. Et puis on peut marquer l'adversaire en faisant un bon plaquage bien virulent dans les côtes, à la hanche. Un contre-rug bien légal mais qui fait mal. Il n'y a plus de façons. Les mêlées, c'est encore des mêlées. Elles ont beaucoup évolué les mêlées aussi. Il y a un moment, il y a eu un gros problème d'orachie cervicale des premières lignes. Il y a eu énormément d'évolution des mêlées pour arriver à ce que maintenant ne parle plus de ces problèmes. Et la mêlée reste quand même une phase encore. On a bien vu, Grenoble a perdu la finale de Pro D2 beaucoup parce qu'en mêlée ils se sont fait défoncer par Perpignan et qu'ils n'ont jamais pu se relever de ça. Donc la mêlée, ça reste encore important et à un moment, on disait qu'il faut l'interdire. On était presque à ça. Vous arrivez avec 8 mètres d'élan. Scott Wilson a arrêté sa carrière avec un gros problème au cervical. Il a à peine 5 ans ou 24 ans. Un joueur anglais, Payot. Mais après, pour poursuivre, et ce sera l'objet d'un dossier réalisé par Fred à lire mardi dans l'équipe, il y a quand même toute une réflexion aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on fait de ces plaquages ? Où est-ce qu'on situe la limite légale du plaquage ? Aujourd'hui, on est à la ligne des épaules et il y a toute une réflexion et Fred en parlera mieux que moi qui est menée pour réfléchir est-ce qu'il faut la descendre au niveau de la poitrine ? Les plus extrémistes diraient peut-être même au niveau des hanches. Il y a le professeur Chazal qui est un neurochirurgien bien connu dans le milieu du rugby. Il travaille avec Clermont, il a travaillé aussi avec la ligue et qui lui dit mais de toute façon, on peut baisser tant qu'on veut la ligne de plaquage, tant qu'on restera avec des organes vitaux qui sont capables d'être touchés. Donc, il faut aller plus bas, il faut aller au niveau des hanches parce que sinon, il y a le foie. Donc, lui, il est partisan de soit on ne fait rien ou soit on va vraiment très bas. D'autres disent déjà baisser au niveau... Je suis désolé, ça s'appelle la nipple lane, si c'est que 10 centimètres, forcément, en baissant la cible, on va déjà enrayer le problème des plaquages qui ripent, qui commencent à la bonne hauteur mais qui peuvent finir trop haut et tout ça. Donc, c'est déjà bien et puis ça va rentrer dans la tête des joueurs qu'il faut baisser, il faut baisser, il faut baisser. Il y a beaucoup de clubs qui travaillent déjà avec des élastiques. On l'a vu, ça se voit dans plein de séries d'entraînement où il y a des élastiques, c'est interdit de plaquer sans si on ne passe pas sous l'élastique ou on ne déblaye pas même sans passer sous l'élastique. Donc déjà, on voit que ça commence à rentrer dans les cultures et je suis sûr que la nouvelle génération, les champions du monde français en moins de 20, eux, ils auront déjà entendu tout ce discours-là et ça va forcément créer des cultures différentes et des habitudes différentes. Il me semble avoir lu qu'en Pro D2 anglaise, il va baisser. C'est la coupe des équipes, la coupe de Pro D2 anglaise en coupe, pas en championnat, ils vont baisser à eux, c'est au niveau des aisselles. C'est là où l'un du mal à s'y retrouver, c'est que là, ils devraient faire un peu plus simple, c'est qu'on épaules, aisselles, tétons. Bon, je pense qu'il faudrait, on pourrait juste se limiter aux tétons, à la poitrine par exemple et ça... Mais en fonction de l'âge, les tétons ne sont pas toujours au même endroit. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, du coup, je pense qu'on a fait le tour. L'alerte tétons... Et t'atteinte. ...sonné. Donc, on va passer au deuxième sujet et à Finn Russell. Il fallait du lourd au racing pour faire oublier le départ de Dan Carter, partie relever un challenge sportif au Japon, non ? C'est ça. Et le demi d'ouverture écossais, on peut dire que c'en est du lourd. Lors du dernier tournoi, il avait coupé le souffle des observateurs à plusieurs reprises. Alors, pas que en bien. Finn Russell, c'est une sorte d'oblix de l'attaque. Il est tombé dedans tout petit. En revanche, c'est pas complètement assurance tout risque. Je me souviens d'un de tes papiers, Clément. Après, Écosse-Angleterre, il me semble que c'était toi. Il y avait eu une espèce de passe de 25 mètres, tu parlais d'un geste à mi-chemin entre le génie ultime et la folie pure. Il y avait Aurélien qui avait interviewé John Beatty, l'international écossais qui abayonne. C'était après la victoire d'Écosse contre la France et Beatty avait dit dès qu'une pénalité est sifflée, Finn prend le ballon et tape pour que l'adversaire n'ait pas le temps de se structurer. Des fois, il manque de précision sur ses gestes, ça met l'équipe en danger. C'est parfois frustrant de jouer avec lui, mais on sait qu'en même temps c'est un génie du rugby. Il y a un autre papier où tu es qualifié de grenade dégoupillée qui s'assume. Donc, que le top 14 et ses myriades d'équipes défensives est un joueur comme ça, c'est plutôt la meilleure nouvelle du monde. Après la sortie de Top Gun 2. Mais pour le jeu du Racing, ça va le faire, Fred, il faut le suivre quand même le Dame Oiseau. Ah oui, ça il faut le suivre, c'est sûr, parce qu'on ne va pas s'ennuyer. Je pense que c'est garanti. On va avoir soit des choses comme on a pu voir à Toulon, des trucs très brillants, très surprenants, ou soit des grosses cagades et des trucs comme ça. Et c'est aussi intéressant parce qu'au moins, il va se passer des trucs avec Finn Russell. C'est un type d'ouvreur qu'ils n'avaient pas du tout parce qu'on passe de Carter Thales aussi. Thales qui est un plutôt sobre et tout ça. L'autre ouvreur qu'ils ont mais qui est blessé pour l'instant, c'est Pat Lambie qui est très propre, c'est un très bon animateur, un passeur, mais c'est pas tout à fait... Là, c'est un peu unique, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, s'ils l'ont pris, j'ose espérer que c'est pour faire le jeu qui va avec. Sinon, je vois pas trop à quoi ça sert de le prendre. Ils l'ont pris aussi parce qu'ils jouent à l'aréna un week-end sur deux et que là-bas, ça va vite. Donc, ils vont, je pense, sur synthétique. Ils ont les joueurs derrière lui pour jouer à ce jeu-là. En fait, ils ont Vakatawa, Thomas, Imof, Dulin quand il va revenir, Zibo. Donc, ça donne vraiment envie. Après, est-ce qu'ils vont assumer aussi les fois où ça va pas bien se passer quand il ratera des trucs et quand il... Voilà, parce que à Toulon, c'est rigolo parce qu'il fait des trucs, il marque deux essais, il met 20 points, je crois, mais on voit bien qu'au pied, c'est lui qui devait buter parce qu'il ribarène ses blessers dans le match. C'est pas Carter au pied. Voilà, c'est pas du tout Carter ni Macheneau. On voit aussi qu'il y a un truc très rigolo qui s'est passé pendant ce match. Je sais pas si ça se fait, moi je l'ai vu à la télé. C'est qu'il mène largement le racing et il y a une pénalité à 35-40 mètres et on entend travers gueuler 3 points, 3 points, Chavancy vient vers l'arbitre dire 3 points, Russell arrive et il dit oh non ! Et il tape en touche. Donc pour lui, c'est pas dans ses standards de penser comme ça. Mais il va falloir peut-être aussi qu'il apprenne ça. Je pense que c'est intéressant de regarder comment ça va prendre avec le racing. Payot, tu penses que le top 14 risque d'aseptiser un jeu comme celui de Russell, toi ? C'est à lui de voir un petit peu ce qui, jusqu'où peut l'amener sa folie à lui. Mais non, je pense que s'ils l'ont pris, comme dit Fred, c'est parce qu'ils ont envie de bouger un peu leur ligne et puis voilà. Après, je me souviens que Lambie avait été très bon à Mayol l'année dernière aussi et puis après il s'est blessé, il a un peu disparu. On va voir au fil des matchs si Russell tient cette cadence-là. Après, il ne faut pas non plus penser que c'est un doux dingue. Il est aussi capable, c'est quand même un joueur international expérimenté qui je pense, je ne l'ai jamais suivi sur une saison pleine en Écosse, mais j'imagine qu'il va aussi être capable un minimum de s'adapter aux conditions quand il ira jouer en plein mois d'hiver à Grenoble ou je ne sais où, que s'il faut parfois mettre des coups de pompe, il les mettra. Mais surtout avec Russell, ce qui est super, c'est qu'il y a toujours des gestes surprenants. Il y a toujours des inspirations magnifiques. Il a une qualité de passe qui est incroyable. C'est vrai que cette passe contre l'Angleterre, on en garde tous un souvenir ému, une vissée de 25 mètres où il lobe, je crois que c'est Joseph qui se fait prendre sur la passe. C'est ultra risqué, c'est dans ses propres 22 mètres, mais c'est magnifique. Et oui, c'est vrai, il va se faire intercepter, c'est sûr, il va se faire contrer des fois sur un petit jeu au pied par au-dessus pour lui-même. Il va y avoir des conneries. Il faudra avoir sa gestion par les coachs. J'ai quand même le sentiment, Fred, tu m'arrêtes un peu au frigo, mais il en sort assez vite et ils savent qui ils ont signé. Donc, s'ils le placardisent à la première occasion, ça ne va pas le faire, mais je ne pense pas qu'il soit parti dans cette idée-là. Même avec Léoné Nakarawa, ils ont été, parfois, ils tentent des choses, ils tentent des off-loads, ils jettent des ballons par terre, ça peut arriver, et ils passent. Ils passent parce qu'ils savent que c'est un joueur comme ça, il faut le prendre avec ce déchet-là et qu'il va par contre leur apporter sur certains matchs des trucs un peu exceptionnels et je pense qu'ils partent dans cet esprit-là avec Russell. Ce qui est sûr, c'est que moi, quand j'allais discuter avec Verne Cotter, il me disait que sa qualité première, c'est qu'il a une énorme confiance en lui. Verne Cotter, qui a été sélectionneur de l'Écosse, qui a travaillé avec Finn Russell. Et il dit que c'est sa principale qualité. Même s'il rate quelque chose, il a tellement confiance en lui qu'il va insister et qu'il va recommencer. Très bien, et bien vivement de voir ça. Et on va passer au dernier sujet. On avait laissé les castrés un bouclier à la main, on les retrouve un couteau entre les dents. Premier match à l'extérieur contre leur dauphin, Montpellier, un trait de table chez lui la saison dernière et première victoire. À la castraise, en mode, on est une bande de copains qui se serrent les coudes. Le pilier Antoine Tichy, t'as a ailleurs dit, Payot, j'aime quand on défend à 5 mètres de notre ligne, j'y prends plaisir. Bon, moi non, mais je comprends que me faire plaisir ne soit pas sa priorité. Bref, castrés de retour, hyper solide, avec le même bel état d'esprit. On doit en avoir peur tout de suite des castrés, Payot ? Il faut avoir peur des castrés de la première à la dernière journée, chaque saison, saison après saison. Et il faut avoir peur de Christophe Urios aussi, qui est le plus malin de tous. C'est leur coach. C'est leur coach, il avait décidé, il y avait juste 5 joueurs qui avaient disputé la finale. Après, il avait mis tous les remplaçants et il avait mis toutes les recrues en leur disant, voilà, nous on a gagné le 2 juin, à vous d'y arriver. De toute façon, Montpellier a peur, Montpellier a la pression, Montpellier ne peut pas se permettre de perdre, donc jouez votre rugby tranquillement, c'est ce qu'ils ont fait. Rien de génial, simple, très bien exécuté. Et puis, voilà, à la fin, tout Montpellier pensait que le MACHR allait finir par l'emporter, mais Urios, il était complètement serein sur le banc parce qu'il savait que dans ce contexte-là, ces mecs, ils allaient tenir, ils n'allaient pas lâcher, c'est leur ADN, c'est leur état d'esprit et ça s'est passé comme ils l'avaient imaginé du début à la fin. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, alors évidemment, on ne va pas s'enflammer, mais sur l'enseignement de cette première journée, c'est qu'on a un champion qui, contrairement aux saisons passées, a l'air d'avoir soldé ça très très vite. Ça y est, le titre, c'est ce qui ressort déjà rien que de les voir jouer. De leur discours, souvent, c'était un discours, voilà, c'est bon, c'est passé, mais on a vu Clermont se planter, on a vu le Racing se planter, on a vu le Stade français se planter. Eux, on a vraiment le sentiment, peut-être parce qu'ils l'ont gagné par surprise et qu'ils ont justement envie de prouver que ce n'était pas un accident. On est des vrais champions et on va vous le montrer. Et quoi de mieux que d'aller gagner chez le finaliste d'entrée de jeu. C'est presque eux qui avaient un sentiment de revanche, c'était bizarre, et Payot était avec Arnaud hier, Arnaud m'a appelé dès la fin du match en me disant, c'est incroyable, j'ai l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, c'est fou cette équipe, de réussir à se remobiliser, effectivement, en faisant jouer d'autres joueurs, peut-être, et ça c'est tout le talent du Rios, c'est assez fort. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça fait de Castres tout de suite un favori à sa succession, je pense qu'il y a des équipes qui sont mieux armées, plus complètes, mais c'est clair qu'il va falloir se les farcir une année encore. Ils font peur, Fred, de Castres dans les conversations un peu ? Si on regarde un petit peu tous les sondages qu'il y a pu avoir ces derniers temps sur qui va être champion, même qui va être dans les six, on remarque que Castres, alors est-ce qu'ils payent le côté tous les champions précédents ont tous coulé ou est-ce que c'est parce que c'est Castres ? En tout cas, ils n'apparaissaient jamais dans aucun sondage, dans aucun truc. Moi, j'ai du mal à me dire, mais toujours pour la même raison, pour me dire que c'est très dur de retrouver la fraîcheur, l'enthousiasme après avoir été champion, la préparation raccourcie, tout ce qu'on veut, donc je ne les vois pas peut-être continuer, mais c'est une équipe qui, si elle se qualifie, on peut être sûr qu'ils vont être très très durs à battre parce que c'est Urios, parce que c'est une équipe chez Urios et c'est le recrutement, en fait, je trouve que ce n'est jamais un recrutement clinquant, mais là, on a vu Spedding. Tout est intelligent. C'est des joueurs, toujours des revanchards tout le temps. Personne ne voulait de Spedding, alors quand même, Spedding, c'est pas dégueulasse. Et lui, il le prend et il joue et on voit hier qu'on voit tout ce que peut apporter Spedding à une équipe, c'est très fort. Baye, il avait pris Baye l'an dernier, Baye qui était, je crois, à Grenoble, si je ne dis pas de bêtises. Et il le prend et il se révèle, ce garçon, parce que dans le contexte de Castro, il arrive à tirer un maximum de ses joueurs. Ça, c'est vraiment impressionnant. Girondeau, peut-être, cette année, qui est un très bon joueur, ça n'a pas fonctionné à Clermont pour X raisons, mais voilà, et là, hier, il est quand même plutôt à son avantage. C'est vrai que souvent, ils misent sur ce genre de profil de mecs un peu déçus, un peu revanchards, qui sont bons. Très bien. Messieurs, est-ce qu'avant de se quitter, je peux vous prendre comme ça à Brut pour points et vous demandez un pronostic de qu'est-ce qui pourrait bien être champion cette année ? Le Leinster, va dire Fred. C'est le Leinster. On rappelle que Fred avait donné le Leinster, champion d'Europe, dès le mois de septembre l'année dernière. Oui, c'est vrai. Moi, je dirais bien le Racing pour Russell. Non, mais parce que c'est une équipe qui est quand même très constante depuis plusieurs saisons. Ils font au moins toujours une finale par saison, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Top 14. Je pense qu'ils vont bien finir par en grappiller un autre. C'est complet. Je pense qu'une équipe, ça va déplaire Christelle, mais qui va être une des plus belles à voir jouer. On a parlé de Russell, mais il y a Zibo aussi qui est une super recrute. Jordan Joseph, dont on attend beaucoup, qui va grappiller un peu de temps de jeu. Qui est un champion du monde. Moins de 20 ans. Moins de 18, j'allais dire, parce qu'il a 18 ans. Donc voilà, pour ces raisons-là, je pense que ça va être intéressant de les suivre. Payot, tu verrais qui champion, toi ? Qui sera champion cette année ? Le Racing me semble avoir l'effectif le plus dense. Après, je suis quand même curieux de savoir ce que Montpellier aura tiré comme enseignement de sa saison passée. Et on verra, parce qu'il y a un vrai bel effectif. Ils ont beaucoup travaillé. Il y a plus d'équilibre que par le passé. Donc Montpellier aura quand même son mot à dire, à mon avis. Et toi, Fred ? Moi, Christian, je vais te faire plaisir. Parce que moi, je sais, ce n'est pas que je pense, mais je sais que ça va être clair. Ok, je te crois complètement en matière de pronostic. Et où Toulouse ? Je me méfie pas mal de Toulouse, en fait. Je pense que Toulouse, c'est beaucoup plus fort qu'on pense. Ils vont récupérer des joueurs intéressants à plein de postes, comme Dupont, il a très peu joué finalement avec eux. Je pense que derrière, ça va bien tourner. Keïno, il a déjà tout de suite joué. Il y a d'autres Le Black qui sont arrivés et qui n'ont pas encore joué. Je pense qu'il est prêt. Moi, je vois bien Toulouse très dangereux. Très bien. On repassera cette émission le 15 juin. C'est la finale ? C'est ça. Eh bien, voilà. C'était l'équipe Rugby, le podcast saison 2, une émission de rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Frédéric Bernès, Philippe Ayurias et Clément Dossin. Merci à Jules Croix à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. Merci à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada